salut à tous bienvenue dans le top 10 boss l'émission qui fait des tops de tout et n'importe quoi mais pas n'importe comment aujourd'hui on a une invitée spéciale voici madame céline dion salut céline salut je suis c'est l'union et tu vas nous chanter un petit truc pour que tu même encore donc aujourd'hui on va se faire ouais alors tu vois j'ai un petit j'ai un petit sparadrap parce que je me suis mis la gueule dans une fenêtre ce qui est toujours on s'en fout aujourd'hui on va se faire un top 10 joueurs d'olive et tom c'est cadeau numéro 10 bruce harper ou jack maurice les deux sont un peu de façon c'est un peu des antagonistes qui sont toujours à se rentrer dans dans l'art comme ça c'est intéressant c'est de là voilà numéro 9 paul diamant donc numéro 9 c'est le classement son numéro à lui c'est le numéro 8 c'est vrai que c'est les joueurs de la new team mais parce qu'en fait il ya quand même pas grand chose à dire paul tiens bon paul diamant c'est les trades françaises on n'a jamais trop su comment s'appeler le mec numéro 8 tête carter de la new team ça fait quand même un sacré début new team tout ça donc lui il avance en longeant la ligne de touche c'est les liés tête carter avec ses dents il était drôle j'aimais bien tête carter numéro 7 thomas price qui donne son nom au titre français un olivet tom ce qui est assez fascinant d'ailleurs puisqu'il on le voit quasiment pas et ça lui donnait un vrai intérêt j'aimais bien ce le fait que la série s'appelle olivet tom et que tu vois un mec et l'autre non ça lui donner du mystère ce qu'il n'a évidemment pas dans la vo puisque ça s'appelle tout basso enfin voilà c'est le nom de l'attaquant ça le rendait magique et puis voilà il était sympa tom avec sa casquette il arrêtait des buts en fermant les yeux enfin il avait un truc différent quoi thomas price numéro 6 ed warner on reste avec les gardiens alors warner c'est quand même c'était la classe quoi c'est vraiment un classique shit sont entrés dans la dans la série dit le mec tu l'attends plus en finale de truc il arrive avec sa casquette petite veste en jean et il marche dans la rue il a fait du karaté lui il va aller très loin il va rebondir sur tous les potos et tout c'était quand même stylé personnage ed warner numéro 5 l'aigle de hokkaïdo j'ai nommé philippe calahan donc ça y est là on parle un petit peu de des autres équipes c'est intéressant ils sont pas très creusé les uns et les autres c'est surtout on parle beaucoup des gardiens et des capitaines globalement dans la dynamique de la série c'est ça ce qui se passe philippe calahan qui joue dans la fly net la fly net c'est un petit peu les gens dire les c'est les communistes du championnat tu vois c'est ceux qui marchent ils sont tous ensemble il n'y en a pas vraiment un qui sort du lot en l'occurrence il leur faut bien quand même pour pour nous capter donc c'est philippe calahan bah j'aime bien le gars calahan il perfectionnera son son tir dans la quand ils seront un peu plus âgés pour pouvoir être à la hauteur de landers et de hatton et puis c'est la fly net on attaque tous ensemble ils ont leurs bandeaux jenny leur a filé les bandeaux avec les petits numéros brodés c'est bien calahan j'aime bien numéro 4 numéro 4 numéro 4 je mets roulian ross alors ce qui est intéressant avec roulian donc le capitaine du mambo football club c'est intéressant avec roulian c'est quand là on est typiquement dans le personnage ce que j'appellerais moi la figure de fascination ce qui est un truc courant dans le shonen quoi dans le shonen même dans les générations en général dans le shonen on a beaucoup ça c'est le c'est souvent pas le héros c'est un personnage qui est un petit peu à côté mais on l'admire il a un truc il est beau il est plus fort il est plus machin c'est souvent une force tranquille aussi chez les japonais côté un petit peu beauté glaciale on a ça dans quoi on a ça dans on a Levi par exemple dans Shingeki no Kyojin Levi ou Mikasa qui sont on est typiquement dans beauté froide on admire on a ça dans on a Sasuke et son frangin Itachi à plus forte raison dans Naruto Miyook dans One Piece toutes ces figures comme ça qui voilà qui sont au dessus et c'est intéressant le le héros va souvent être devoir se positionner par rapport à cette figure donc soit il va chercher à faire comme à devenir comme soit il va prolonger l'action de ces de ses personnages parce que ces personnages vont être soit fauchés en cours de route soit avoir un problème par exemple avec roulian on a ça il se trouve qu'il est le meilleur il est machin mais il a un problème de coeur qui fait qu'il ne pourra jamais avoir la carrière que que le héros pourra certainement avoir donc c'est intéressant c'est un truc qu'on retrouve c'est une figure qui est développée sous plusieurs formes ça peut être ça peut être comme ça beauté froide ça peut être le badass ça peut être le ça peut être le sidekick aussi du héros qui est le héros passe on a besoin de de s'identifier un héros donc faut pas qu'il soit très différent il faut qu'il soit très très commun entre guillemets qu'on puisse nous laisser la pour nous laisser la place de nous prendre pour le héros tu vois le le personnage la figure de fascination au contraire c'est une figure très idéalisée et c'est pas c'est pas ce qu'on est c'est ce qu'on aimerait être en tout cas ça a cette vocation là donc voilà c'est intéressant pour ça je pense à ça aussi que les ricains ont ça de fait mais en mode plus frimeur tu vois donc on on a ça dans les personnages de comment il s'appelle Patrick Swayze dans young blood par exemple ou dans ou body là dans point break tyler d'ordon par exemple de le personnage de brad pitt dans fight club là c'est extrême parce qu'on en fait même voilà c'est une figure double héros du film c'est le voilà l'héros un peu frimeur et qui va servir de de modèle au personnage principal donc c'est des figures intéressantes et là roulian ross on est là dedans en mode sur le mode positif c'est pas un méchant c'est pas un crâneur c'est un voilà et bon c'est des personnages qui cartonnent souvent au niveau de au niveau du public les gens les aiment bien tu les retrouves dans les tops ils sont souvent classés dans les les premiers parce que voilà on a besoin d'admirer donc c'est marrant c'est marrant numéro 3 en numéro 3 donc là on est sur le podium c'est jamais c'est toujours à c'est toujours un moment d'émotion le podium en numéro 3 je mets taro mizaki alias ben baker dans la version française ben baker je pense que personne ne déteste ben baker c'est le mec il est adorable et puis il est doué celui qui vraiment qui parcourt le terrain qui distribue et qui forme le tandem de choc avec olivia atone personnage éminemment sympathique personnage c'est l'un de ceux aussi on a on a un peu un à côté c'est le personnage qui qui bouge dans la série c'est le c'est le voyageur ce qui permet de ce qui lui permet de rencontrer beaucoup d'autres gens et de connecter les mêmes les équipes entre elles puisqu'il va jouer dans telle équipe et hop il va jouer avec une autre et les deux équipes vont se retrouver en championnat et lui il connaît un peu tout c'est une figure qui qui connecte de la même manière quand ils vont grandir un petit peu et que chacun va s'en aller dans son dans son club c'est celui qui partant en europe en allemagne va tomber sur thomas preis et c'est lui qui écrira une lettre à olivia ton pour lui demander pour lui dire où on est son son pote thomas il fait le lien ben baker c'est une figure du lien et puis il ya ce petit côté artistique son père et son père est peintre donc ça lui donne une sensibilité à lui aussi de qui est un petit peu différente et c'est une figure assez lumineuse c'est cette image choc quand il se mange son poteau dans la gueule aussi c'est resté ça c'est dangereux le football numéro 2 olivier atone tubasa ozara bon ben voilà que dire de ce personnage c'est un des prototypes si est ce que c'est pas le le sportif le le plus connu dans le monde du manga en tout cas voilà il peut postuler à à ce titre il m'a inspiré beaucoup de choses moi il m'a appris à ce que c'était que la la combativité tout ça c'est un petit peu le but de ces personnages je l'ai revu récemment j'ai revu un petit peu olivet thomas un petit peu j'ai revu l'intégral d'olivet thomas récemment alors c'est marrant parce que jadis j'avais tendance à préférer le le olivier de 15 ans donc quand il était au au collège sur le terrain ça se traduisait par un un t-shirt blanc avec un liseré rouge là en le revoyant celui-là m'a paru assez désagréable totalement obsessionnel sur certains trucs j'adore les héros obsessionnels mais lui non lui m'a saoulé bon c'est le problème avec l'obsession soit ça te passionne soit ça te saoule il m'a saoulé celui-là alors que je l'aime bien petit petit sur le terrain ça se traduit par un t-shirt blanc à liseré bleu là c'était plus premier degré je le suivais plus plus facilement c'est le petit bonhomme il a un côté naïf et en même temps il est talentueux on le suit plus il n'est pas encore dans la réflexion ça le rend pas antipathique il devient quand il se met à réfléchir il devient chiant mais voilà personnage emblématique quand même donc qui finira lui au barça il fait partie de ceux avec qui j'apprends le truc du numéro 10 quoi le truc de platini de maradona tout ça olivier atton numéro un bon on s'en surprise kojiro yuga mark landers je parlais de personnages cultes donc atton à ça je pense que mark landers là on est vraiment dans le top badass enfin ça il a un petit peu en terme de résonance de notoriété il a chopé ce qu'a chopé vegeta dans dragon ball on est sur cette sympathie pour le pour le méchant qui à mesure que les saisons avancent on se rend compte qu'il est pas si méchant on est sur ça un bâton c'est comme olivier atton et c'est aussi une figure de fascination c'est à dire plus sombre donc landers c'est ça et bon bah voilà sa notoriété n'est plus à prouver à travers les années voilà bah dites nous ce que vous avez pensé de la vidéo n'hésitez pas à liker nous ça nous aide à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas non plus à nous laisser votre top 5 spécial joueurs d'olive et tom on est curieux votre top 10 pour les plus courageux voire même en argumentant pour les plus héroïques et avant toute chose gardez surtout à l'esprit que ce qui compte dans la vie c'est pas de faire des tops ce qui compte c'est d'aimer des choses et de savoir pourquoi on les aime voilà portez vous bien à bientôt alors putain t'en revendez quoi aujourd'hui j'ai fait un petit top 10 des joueurs préférés olivier tom a cool non ça j'ai pas dégueulasse j'ai oublié trop de trucs je peux parler de la muppet et de la tour des clubs où jouer landers ou trop de trucs mais tu as parlé de l'entraîneur landers la muppet jeff turner ouais j'ai oublié le poivreau qui shoot dans les distributeurs de boissons à fond enfin un autre toi c'était qui ton préféré jeff turner on